Alors, G-A se prononce? G-O se prononce? G-O Très bien. G-U se prononce? G-U Bravo. G-E se prononce? G-U Très bien. Alors, regarde bien. Alors, pour prononcer G-A, c'est-à-dire G-A, d'accord? Alors, pour la prononcer J-A, qu'est-ce que je dois ajouter? E Très bien. Je dois ajouter E entre G et A. Alors, G-E-A se prononce? J-A Alors, on a G-A, c'est-à-dire? J-A D'accord? Alors, G-O se prononce G-O Alors, pour la prononcer J-A, qu'est-ce que je dois ajouter? E E devant? Ou bien, E entre G et O Alors, G-E-O se prononce? J-A Alors, G-O, G-O G-E-O se prononce G-O G-U G-U se prononce? G-U Très bien. G-Y se prononce? J-I Très bien. Alors, je vais te donner quelques exemples. Alors, regarde bien. Par exemple Alors, tu veux lire ce mot? G-O-M 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 Alors, lâche-moi une prononce G-O-M Parce que O Très bien. Parce que devant G, il y a O Très bien. Alors, par exemple Eu Bouge Bouge Très bien Ah, je mets le prononce G-O-M Bouge Parce que E Parce qu'il y a devant G-E Ou la que tu dois faire attention Alors, regarde Par exemple Fâg Très bien. Alors, rikiz معyai Némi Hna G-E T'a t'qura G Alors, mizna U la lettre U entre G ou E tu crates G d'accord regarde bien je ou je est-ce que tu as bien compris oui j'ai bien compris très bien monsieur Salah au revoir à la prochaine séance au revoir